coucou les amis voilà vous voyez bien le poisson qui se présente à vous aujourd'hui on va faire le chocolat de poisson ah oui on va faire le poisson avec mon assaisonnement volaille épicée voilà on va voir on va voir les résultats je vous dirai voilà c'est une découverte on découvre toujours donc j'aurai besoin juste ajouter un peu d'assaisonnement de poisson et plus de volailles épicées et tout du sel du poivre de l'huile et tout on va mettre ça au four braiser ça et on verra la suite donc pour mes épices les infos sont dans la barre de description vous pouvez me contacter whatsapp pour commander vos épices il y a un livre partout dans l'europe et on va dire plus tard je vais commencer par faire des incisions sur mon poisson voilà vous pouvez faire tant d'incisions si le poisson est gros en forme vous pouvez faire plusieurs incisions parce qu'on va mettre la marinade tout 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 dedans bien 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 à l'intérieur voilà fini de faire la décision je vais commencer par ajouter une cuillère à café de marinade et épices de poisson ensuite ajouter l'épice volaille épicée on va mélanger tout ça je vais bien mettre et on va le mélanger je vais rajouter de l'huile sel poivre merci merci voilà je rajoute juste un peu d'huile dessus et laisser mariner on va laisser mariner ça maintenant on s'est dit à tout de suite petite pause pour visiteurs voilà les assaisonnements comment il s'est présent ça c'est le volaille épicé ça c'est le passe-partout ça c'est l'assaisonnement pour poisson et l'assaisonnement pour viande donc n'hésitez pas à me contacter en whatsapp et je vais vous livrer votre assaisonnement qui va relever le goût de tous vos plats pas génial ça et voilà après 30 minutes de pause je passe à l'étape suivante je vais découper mes poissons voilà maintenant que j'ai fini de couper les poissons je vais mettre dans de la farine comme ça je mets des côtés marina qui laisse qui reste ici on ne va pas la verser je vais la conceber vous plus tôt je vais maintenant frire les poissons dans de l'huile à feu moyen je vais mettre des grilles ça bien sec sans que ça se casse c'est pour ça qu'on a mis la farine m 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 le goût des sars voilà mon poisson qui est bien frit sec je vais le retirer pour ne pas qu'il brûle et je vais le mettre ici dans le bac qui a servi à la marinade si vous n'avez pas pu avoir l'assaisonnement ici vous pouvez prendre l'assaisonnement volaille épicée puissant de l'huile ou mélanger puis vous mettez sur le poisson voilà comment il ya déjà un que j'ai utilisé là dans le bac là plus besoin de gaspiller je me serre déjà du reste donc comme je disais si vous n'avez pas les restes vous faites une marinade quand même avec de l'huile et une cuillère à café et volaille épicée c'est 5 euros le paquet et le paquet peut vous faire plusieurs plusieurs pas c'est 250 g c'est tellement beaucoup imaginez si vous utilisez une qui est à soupe à jour mais si deux semaines pas tous les jours au moins il est tout comme choc aussi au moins ça va durer avec vous c'est très économique et n'est pas en votre assaisonnement allez parti voilà maintenant je vais transférer mes poissons ici dans un moule propre même peu assaisonnement je vais ajouter tomates pas non pas tomates oignons et piment découpé c'est du piment que j'ai découpé avec de l'ail fraîche si vous avez du piment vert ce sera l'idéal voilà une fois que c'est bien comme ça je mets au fou maintenant à 200 degrés 10 minutes voilà mon poisson qui vient de sortir du fou vraiment très 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 bonne odeur bien et on va goûter tout à l'heure c'est mon plan maintenant et moi j'avais de la tique et avec un piment à côté à les goûts de ça où maman le poisson est bien poussillant et vu ça où est les choses comme ça abonnez vous abonnez vous